Pé Guardiola et le FC Barcelone, c'est une longue histoire d'amour. Elle a débuté, quand l'actuel entraîneur de Manchester City était encore joueur, avant de se poursuivre entre 2008 et 2012 d'abord, comme co-âge de l'équipe B, pendant un an, puis de l'équipe première, avec qui il a tout remporté. Avant d'affronter Arsenal en FA Coupe ce vendredi, où il retrouvera son ancien adjoint Mikel Arteta, lui aussi passé le Barça, il a eu une petite phrase, qui risque de faire du bruit. En conférence de presse de veille de match, Guardiola s'est remémoré une anecdote à propos de son futur adversaire, lorsqu'ils étaient encore collègues. Il a affirmé qu'Arteta était le seul à ne pas célébrer les buts des citizens marqués contre Arsenal. À un moment donné, je me suis dit, ce gars aime Arsenal. Mais c'est comme moi, je peux entraîner partout, mais si Barcelone m'appelle, je fonce. C'est mon club. Forcément, cette déclaration ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd. Interrogé ce mercredi sur France Inter à l'occasion de la promotion du film Astérix et Obélix, L'Empire du Milieu, Zlatan Ibrahimovic avait profité d'une courte parenthèse pour évoquer les célébrations des joueurs argentins après leur victoire contre la France. Des célébrations qu'il avait jugées exagérées. Ce qu'il va se passer, c'est que Mbappé va encore gagner une Coupe du Monde à l'avenir, je ne suis pas inquiet pour lui. En revanche, je suis inquiet pour les autres en Argentine, parce qu'on se souviendra de Messi, « Mais ceux qui se sont mal comportés, on ne peut pas respecter ça », avait déclaré l'ancien joueur du PSG. Et ce jeudi, Sergio Agüero est monté au créneau pour réagir à ses propos. L'ancien joueur de Manchester City, retraité depuis décembre 2021 suite à des anomalies cardiaques détectées, n'a d'ailleurs pas hésité à tacler le Suédois. « Il me semble que c'est très impoli de dire que nous n'allons plus gagner. Je pense qu'avant de s'inquiéter pour l'Argentine, il faudrait s'inquiéter pour son pays, pour ses joueurs, qui n'ont même pas participé aux dernières Coupes du Monde, à lâcher le coup but. » Pec Guardiola et le FC Barcelone, c'est une longue histoire d'amour. Elle a débuté, quand l'actuel entraîneur de Manchester City était encore joueur, avant de se poursuivre entre 2008 et 2012 d'abord, comme coache de l'équipe B, pendant un an, puis de l'équipe première, avec qui il a tout remporté. Avant d'affronter Arsenal en FA Coupe ce vendredi, où il retrouvera son ancien adjoint Mikel Arteta, lui aussi passé le Barça, il a eu une petite phrase, qui risque de faire du bruit. En conférence de presse de veille de match, Guardiola s'est remémoré une anecdote à propos de son futur adversaire, lorsqu'ils étaient encore collègues. Il a affirmé qu'Arteta était le seul à ne pas célébrer les buts des citizens marqués contre Arsenal. A un moment donné, je me suis dit, ce gars est m'Arsenal. Mais c'est comme moi, je peux entraîner partout, mais si Barcelone m'appelle, je fonce. C'est mon club. Forcément, cette déclaration ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd. Actuellement en tournée pour promouvoir le film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, qui sortira le 1er février, Zlatan Ibrahimovic est également exprimé au micro de France Inter sur les célébrations des joueurs argentins après leur victoire en finale de Coupe du Monde face à l'équipe de France, le 18 décembre dernier. Et visiblement, le géant suédois, toujours en convalescence à la suite de sa blessure au genou, n'a pas apprécié. Messi est considéré comme le meilleur joueur de l'histoire, j'étais sûr qu'il allait gagner. Ce qu'il va se passer, c'est que Mbappé va encore gagner une Coupe du Monde à l'avenir, je ne suis pas inquiet pour lui. En revanche, je suis inquiet pour les autres en Argentine, parce qu'on se souviendra de Messi, mais ceux qui se sont mal comportés, on ne peut pas respecter ça. Moi qui parle, en tant que joueur professionnel de haut niveau, c'est un signe que vous gagnerez une seule fois, et puis c'est tout. On ne regagne pas comme ça, a déclaré l'ancien joueur du PSG, faisant notamment référence aux provocations répétitives d'Emiliano Martinez à l'encontre de Kylian Mbappé.